La Côte d'Alète est désormais atteinte au Cameroun au regard du nombre croissant des cas du coronavirus enregistrés dans notre pays. Sur le terrain, des mesures préventives et dictées par le gouvernement sont diversement respectées. Vous admettez avec nous et ceux qui nous écoutent qu'il y a eu un retard d'environ deux semaines dans les mesures qui auraient dû être prises. C'est pour ça que je dis que nous avons laissé le virus entrer dans le pays. Nous avons laissé les personnes ne pas se mettre en quarantaine au prétexte qu'elles devraient le faire volontairement. Non, c'est de l'irresponsabilité que de dire que les gens doivent volontairement le faire. Vous devez dire qu'on n'a pas le fait et vous devez mettre en branle la force publique pour le bien justement des populations. Médecins et militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le panéliste de droit de réponse estime que le gouvernement a laissé pourrir la situation. Pourtant, il aurait dû se réveiller dès les premiers cas. On se concentre notre énergie à critiquer, à critiquer, au lieu de communiquer sur ce qui peut faire en sorte qu'on puisse s'acheminer vers une solution. Il faut prendre les éléments positifs de la stratégie EEC. Le confinement auquel vous faites allusion, effectivement, c'est une solution. C'est une préoccupation d'ordre national pour laquelle, effectivement, nous devons concentrer nos querelles à la limite. Moins de querelles, mais plus de concentration au combat contre le virus, martèle le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le spécialiste des questions de santé, présent sur le plateau, avoue avoir prédit des mesures, rappelées il y a quelques jours par les pouvoirs publics, qui, selon lui, n'y croyaient pas au danger. Je l'avais écrit dans Cameroun Tribune le 9 mars ce dernier. La situation n'est pas inquiétante, mais si on n'applique pas les mesures préconisées, nous irons jusqu'à fermer les frontières, fermer les écoles, ne vous embrassez pas. Et j'ai insisté en anglais dans le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune, parce que la parole de l'État, si elle n'est pas respectée, elle va demain répondre des morts. J'ai dit le lendemain, ne vous serrez pas la main, ne vous embrassez pas. Même dans nos églises, mes amis qui me regardent, on s'embrassait et on me prenait pour un rigolo. Des conséquences sont donc là. Des prescriptions édictées par les décideurs contribuent à trouver des solutions contre le virus, mais pire à la chute de l'économie nationale, à travers la fermeture des frontières, des écoles et des commerces. Merci.